donc bienvenue à notre cinquième cours officiel d'INF 1256 aussi aujourd'hui on va voir les principes de fichiers et d'exception donc les principes de fichier ça va être pour avoir des fichiers externes donc un fichier qui a du texte à l'intérieur que je veux aller lire dans mon programme est capable d'ingérer les informations ou sinon est capable d'écrire un fichier texte pour que je puisse l'utiliser le transporter l'envoyer par courriel le mettre sur une clé usb n'importe quoi qui gère un fichier externe de données le deuxième sujet de la journée ça va être le principe d'exception donc souvent vous avez vu que quand on écrit un code qui fonctionne pas souvent on a des erreurs les patentes qui arrivent en rouge dans notre console mais on va voir qu'on peut faire de la gestion de ces erreurs là donc en fait quand on a une erreur le terme officiel d'informatique ça s'appelle une exception et qu'on va voir qu'est ce que ça implique comment est-ce qu'on peut dealer avec puis à quoi ça peut servir de dealer avec les erreurs de faire de la gestion d'exception donc on commence avec le principe de fichiers donc on commence avec juste une introduction quand on parle de fichier externe on parle de fichiers qui n'est pas les différents fichiers de code source ok de code qu'on est en train de décrire donc on avait vu que on a des fichiers le main point p y on a vu qu'on peut avoir d'autres fichiers de source dans d'autres fichiers point p y c'est des fichiers d'instruction en python ben si je veux interfacer avec d'autres types de fichiers donc des fichiers habituellement en texte que je pouvoir ouvrir par la suite consulter réécrire à l'intérieur et réutiliser dans mes programmes il va nous falloir différentes fonctions différentes méthodes qui nous permettent de faire ça facilement et habilement donc on va regarder c'est quoi les différentes méthodes puis les différentes fonctions qui travaillent sur les fichiers donc on va voir aujourd'hui que dans la partie fichiers il n'y a pas de nouvelles syntaxes il n'y a pas de nouvelles règles de python il y a seulement des fonctions des librairies qui sont déjà là qu'on va pouvoir utiliser pour faire la gestion de nos fichiers externes un élément qui va falloir un concept par exemple primordial à l'utilisation de fichiers ce qui va être ce qu'on appelle l'objet fichier le file object donc quand on va travailler avec un fichier on va utiliser le nom du fichier seulement une fois dans notre programme quand on va commencer l'accès pour dire le fichier que je veux il va être là c'est celui là dans ce chemin d'accès là sur mon disque mais avec cette fonction là ça va nous donner un objet fichier donc on avait parlé des objets c'est un type de variable spéciale donc on avait vu les listes qui étaient un objet spécial les chaînes de caractères les strings aussi donc chacun ont des méthodes à l'intérieur mais le principe c'est que je peux quand même avoir une variable en qui que je nomme puis dans cette variable va avoir la représentation de mon fichier à partir de cet objet là parce que de cette représentation de mon fichier je vais être capable de travailler avec de invoquer les différentes méthodes est capable de écrire lire dans mon fichier donc interfacé avec le fichier puis aller chercher de l'information ou aller y déposer de l'information quand on parle de fichiers externes on parle habituellement de deux types de fichiers donc on a les fichiers texte qui est les fichiers qu'on peut reconnaître facilement ça a une extension habituellement point txt on peut l'ouvrir avec bloc note à l'intérieur il ya directement des caractères lisibles ok pour un autre être humain il ya un autre type de fichier qui les fichiers binaires donc le fichier binaire ça va prendre qu'est-ce qui dans la mémoire de leurs noteurs et ça va aller l'écrire directement sur la mémoire du disque donc habituellement tu ne peux pas directement ouvrir ces fichiers là sans savoir qu'est-ce qui a été écrit dans quel ordre ok pis c'était quoi les informations il ya deux types de fichiers et que c'est des choses que vous pouvez peut-être possiblement voir si vous allez en ligne si vous allez dans d'autres tutoriels mais dans ce cours ci on va seulement travailler avec les fichiers texte ok donc toutes les différentes fonctions vont toujours prendre comme préambule comme prémices comme prérequis que les fichiers avec lesquels on va travailler soit en écriture soit en lecture vont être des fichiers texte donc on a différents types de fichiers donc on va parler ensuite de l'objet fichier c'est là qu'on va commencer à parler de comment est-ce qu'on fait pour travailler avec un fichier externe donc pour travailler que le fichier externe il va falloir avoir une représentation dans le code de notre fichier donc pour être capable de faire ça on va avoir une variable dans lequel on va assigner quelque chose qui va être la représentation mon fichier à partir de cet objet là je pourrais invoquer différentes méthodes pour être capable de faire une interface avec le fichier et quand on travaille avec des fichiers externes ça se passe toujours en trois grandes étapes donc la première étape ça va être d'ouvrir le fichier donc on va avoir une fonction qui s'appelle open qui va nous permettre d'ouvrir le fichier puis de prendre cette ouverture là puis de créer un fichier objet que je vais pouvoir utiliser par la suite première grande étape de la manipulation de fichiers externe c'est l'ouverture du fichier donc on va être capable de dire c'est quel fichier on va être capable de dire est-ce que c'est en lecture est-ce que c'est en écriture donc quand on travaille avec les fichiers en programmation c'est un ou l'autre c'est pas les deux en même temps ou en tout cas quand ça l'est c'est beaucoup plus complexe avec nous on verra pas ça donc ça c'est une première étape l'ouverture le fichier deuxième étape ça va être la manipulation du fichier donc dépendamment si je l'ai ouvert en lecture ou en écriture je vais pouvoir soit aller lire les informations du fichier soit aller écrire des informations dans le fichier donc c'est si c'est une étape il peut être répété plusieurs fois donc je peux aller lire chacune des lignes ou sinon je peux aller écrire plusieurs lignes de texte à l'intérieur de mon fichier mais le principe reste le même j'ai une deuxième étape primordiale principale qui est la manipulation du fichier il nous reste une dernière grande étape donc on a l'ouverture la manipulation puis on termine avec la fermeture du fichier donc ça va être très important en programmation de fermer l'utilisation du fichier parce que sinon le principe c'est comme si tu ouvrais word ok avec un fichier et c'est comme si tu fermais jamais word mais là il n'y a pas de fenêtre qui te dit que tu n'as pas terminé d'utiliser le fichier et que le fichier reste comme poignée puis il va avoir des erreurs aussi que tu essaies de le manipuler avec d'autres programmes ça va dire il est déjà en cours d'utilisation tu vas être triste puis on essaye d'éviter ça donc quand on travaille avec les fichiers trois grandes étapes l'ouverture du fichier on va avoir une fonction qui s'appelle open on a la manipulation du fichier là la méthode va dépendre de est-ce que je suis en lecture ou en écriture on va voir ça dans quelques instants comment est-ce qu'on travaille avec la manipulation de fichiers et finalement on va voir la méthode close qui vont permettre de dire j'ai fini de travailler avec je le relâche quelqu'un d'autre peut commencer à l'utiliser et qu'on va aller regarder en détail chacune de ces étapes là on va commencer avec l'ouverture de fichiers donc avec l'ouverture de fichiers on a la fonction open puis la fonction open va prendre différents modes pour être capable de travailler avec donc si je crée ici on a trois modes que nous on va utiliser il en existe d'autres mais c'est des méthodes plus complexe et que nous on les gardera pas donc on a le mode air pour read qui va être le mode de lecture de fichiers donc j'ouvre le fichier pour être capable d'aller lire les différentes informations à l'intérieur on va avoir le mode w et le mode a et deux qui vont être pour aller écrire dans le fichier mais la différence entre les deux c'est que le mode w c'est un mode destructeur donc si le fichier avait déjà du contenu à l'intérieur le mode w va écraser tout le contenu existant il va commencer au début du fichier automatiquement donc faire attention que le mode w ça peut effacer un fichier déjà existant si on veut être moins destructeur on peut utiliser le mode a pour à peine ou ajouter donc le mode a va aussi ouvrir mon fichier en écriture pour que je puisse rajouter des choses mais à place de commencer au début en écrasant tout le mode a lui va écrire à partir de la fin déjà existante du fichier donc ça ne va pas rien détruire revenir à la fin du fichier puis ça va juste continuer à écrire des choses on a le close on voit tout de suite voir avec le principe ici c'est que on voit la première et la dernière étape qui sont les deux étapes primordiales puis après ça on va regarder toutes les méthodes de manipulation de fichiers et qu'on peut commencer à essayer ça donc j'ai un premier exemple si donc j'ai la fonction open la fonction open prend deux paramètres le premier paramètre ça va être le nom du fichier que je veux aller travailler avec qui le deuxième paramètre donc les deux c'est des chaînes des caractères le deuxième paramètre c'est le mode d'ouverture du fichier donc ici qu'est ce qui se passe j'ai une variable que j'appelle faire ok j'aurais pu l'appeler fichier ou ce que je veux c'est moi qui a décidé du nom comme d'habitude de la variable qui reçoit le résultat du open le résultat du open ça va être l'objet de type fichier une fois que j'ai cet objet là là je préfère des manipulations ok mais en ce moment on sait pas comment faire ce qu'on va tout de suite apprendre c'est comment aller travailler avec la fermeture du fichier ici on va voir un point close qui va me permettre de fermer le fichier donc qu'est ce qui est intéressant premièrement quand on travaille avec tu es incapable quand on travaille avec le w ici en ce moment il est juste perdu c'est pas une vraie erreur c'est parce que je vais l'appeler fichier fait qu'on va l'appeler file id donc ici qu'est ce qui est intéressant c'est que quand j'essaie d'ouvrir en mode d'écriture n'ayant pas encore le fichier il a été créé dans mon arbres essence de fichier donc ici on a la possibilité de créer des fichiers avec le w pour être capable de travailler avec si j'essaie d'ouvrir en mode lecture un fichier qui n'existe pas ça nous donne un erreur et donc ici on regarde l'erreur ça nous dit file not found no such file or directory autre point texte donc quand on ouvre des fichiers en écriture pour aller écrire des choses dedans s'ils existent pas il va être créé mais si j'essaie d'ouvrir un fichier en lecture ok pour aller lire les informations qui a dedans et que ça marche pas là ça devient problématique ça va générer une erreur donc on sait maintenant comment ouvrir un fichier avoir son fichier d'objets et fermer le fichier il nous reste à trouver comment manipuler le fichier et qu'on va commencer ici avec là pour l'instant et on va commencer avec l'écriture du fichier et que l'écriture du fichier va se faire avec une méthode donc quand on parle d'une méthode c'est une fonction et relié à l'objet donc je vais utiliser le nom de l'objet point le nom de la méthode donc si on avait la méthode clause qui était relié à la variable que j'écris ici mais ici j'ai la fonction open parce qu'elle et les relis à rien donc pour les manipulations d'écriture je vais donc on a ici deux exemples de notre right donc j'en ai fait deux de suite pour bien représenter qu'est-ce qui est possible donc que j'ai un premier right qui dit à l'eau un deuxième right qui dit salut j'ouvre mon fichier en écriture je vais écrire des choses dedans je ferme mon fichier on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça je peux voir ici que le fichier a été créé on a le autre point txt qui est maintenant disponible et si je m'en vais voir à l'intérieur je peux voir ici que j'ai à l'eau celle qu'on peut remarquer ici c'est que contrairement au print qu'on utilise habituellement il n'y a pas de saut de ligne qui est automatiquement rajouté à notre fichier donc si je veux avoir un saut de ligne c'est à moi à le mettre manuellement avec le signe spécial backslash n donc si je réexécute ça en utilisant le mode w en ce moment ça va écraser le fichier donc ça va recommencer à neuf si je regarde le contenu je peux voir maintenant qu'on a le halo on a le salut à l'intérieur excellent donc on est bon avec ça on a ensuite le donc ça c'était pour l'écriture de fichiers il n'y a pas rien de spécial par rapport à ça c'est vraiment juste de savoir l'ordre des choses puis de le suivre donc d'être capable d'ouvrir le fichier en mode d'écriture puis d'être capable d'aller écrire les informations à l'intérieur si admettons je veux démontrer l'utilisation du a on peut réexécuter ça et avec le a on peut voir ici qu'il y a eu des éléments qui ont été rajoutés au texte déjà existant donc le mode A, le mode append me permet d'ajouter au fichier déjà existant ça ici c'est notre premier type de manipulation de fichier donc on a réussi à ouvrir le fichier écrire des choses dans le fichier puis on n'oublie jamais de fermer le fichier ça c'est l'écriture c'est le plus simple des deux on peut aller dans l'autre sens puis aller dans la lecture du fichier ça fait qu'on va reprendre le même fichier, on l'a déjà mais on va se mettre en mode lecture donc si je fais juste ici ouvrir ça il ne se passe rien, j'ai ouvert le fichier puis je l'ai refermé ça fait qu'il n'y a pas de modification non plus à l'intérieur du texte lui-même là ce que je vais vouloir aller faire c'est afficher, en fait aller chercher chacune des lignes qui existent à l'intérieur de mon fichier donc je peux essayer quelque chose comme un texte donc j'ai la méthode read donc si je vais aller chercher le contenu de tout mon fichier à l'intérieur d'une seule chaîne de caractères je peux utiliser la méthode read donc read va juste tout lire le fichier puis il va être capable de le traiter rapidement et facilement ensuite la majorité du temps, ce n'est pas ça qu'on va vouloir faire la majorité du temps, le fichier va contenir des éléments qui vont être séparés par des lignes puis je vais être conscient de ces changements de lignes-là et être capable d'aller chercher juste une information par ligne on peut faire à la place c'est utilisé la méthode readLine donc avec readLine on va avoir pas bien, faites-en pas donc avec la méthode readLine on va avoir une ligne de texte qui va être lu puis qu'est-ce qui est vraiment intéressant qui est vraiment un des fondements de la lecture de fichier texte c'est que quand on travaille avec l'objet fichier il y a un curseur qui est sauvegardé à l'intérieur de cet objet-là puis au fur et à mesure que je suis en train de lire à l'intérieur du fichier le curseur va avancer dans le fichier puis il va savoir où il est rendu donc ici même si j'ai exactement la même instruction répétée plusieurs fois à chaque fois il va aller chercher la prochaine ligne de texte la ligne de texte où le curseur est rendu à ce moment-là dans mon programme donc quand on travaille avec les fichiers il ne faut pas oublier qu'il y a un principe de curseur qui me permet de savoir je suis rendu où dans mon fichier qui est capable de lire ligne par ligne pour être capable de travailler avec donc souvent on va, quand on travaille avec ces éléments-là le readline, si on regarde ici en ce moment le print rajoute un saut de ligne mais il y a déjà un saut de ligne qui arrive avec qui est un peu fatigué on a ici une méthode qui va me permettre de couper le saut de ligne qui est déjà dedans parce qu'en ce moment ma ligne 1 c'est allo saut de ligne et ce ligne-là c'est salut saut de ligne souvent je vais juste vouloir aller chercher le texte à l'intérieur de la ligne pas le texte avec le saut de ligne donc je vais pouvoir utiliser sur ma chaîne de caractères une méthode qui s'appelle airstrip airstrip pour air pour write donc à droite je veux striper, je veux enlever les caractères backslash n donc si on regarde ici maintenant quand j'ai exécuté ça le halo a juste le saut de ligne qui vient automatiquement avec le print il n'en a pas rajouté un qui était poigné dans la chaîne de caractères qui était avec donc le airstrip me permet de enlever les saut de ligne qui sont collés à la droite de mon fichier on a la airstrip parfait ensuite on a une autre information qui est importante quand on essaie de lire des informations ou écrire en fait des informations numériques dans un fichier donc ici j'ai un petit exemple prendre tel quel et on va juste démontrer c'est quoi la problématique j'essaie de faire ça direct donc j'ai ici l'ouverture d'un fichier la fermeture d'un fichier et entre les deux qu'est-ce que j'ai ? j'ai un écriture j'ai ouvert mon fichier en écriture donc j'écris à l'intérieur quoi ? j'écris x qui est la valeur 34 quand j'essaie de faire ça ça va me donner une erreur donc ici la méthode write me demande que je dois obligatoirement envoyer un string un str pas un int pas une valeur numérique donc ce qu'on peut faire quand on veut aller écrire des informations dans un fichier texte il va falloir convertir la valeur numérique en valeur textuelle en ayant ça quand je regarde dans mon autre fichier mon fichier je peux voir ici j'ai la valeur 34 qui était la valeur que j'avais mis dans ma variable donc parlant de tout ça si on essaye j'ai ce genre de fichier là ici donc j'ai un fichier avec une série de valeurs numériques donc je vais être capable d'aller lire à l'intérieur de cette ligne là qui va me permettre de traiter chacune des lignes du fichier une à la suite de l'autre donc pour travailler avec ça on peut le faire avec une boucle mais la méthode préconisée c'est d'utiliser le for le for va me permettre d'automatiquement prendre un fichier puis de boucler sur chacune de ces lignes donc on a ici notre exemple puis si on regarde l'élément à l'intérieur je peux voir ici que j'ai chacune des valeurs que j'avais dans mon fichier texte je les affiche maintenant dans mon programme là ici vous ferez attention par exemple parce que dans ce programme là en ce moment c'est des chaînes de caractères ça veut dire que si admettons j'essaie de trouver le double de chacun des éléments en ce moment ça ne marchera pas fort fort parce que ça va essayer de doubler la chaîne des caractères encore une fois si je veux prendre cet élément là que je sais qu'il y a un nombre je peux le convertir en entier et à ce point là oups il me manque une parenthèse en le convertissant en int là j'ai les valeurs numériques puis à ce point là si je fais une modification arithmétique ça me donnerait le double de la valeur sur chacune des lignes donc on est maintenant capable de lire un fichier texte quand dans le fichier texte on a des informations quelconques on peut parcourir chacune de ces lignes avec une boucle for ok qui va prendre dans le in à la place d'avoir notre range ou notre liste ou notre tableau on va avoir le fichier lui-même puis après ça avant le for on va avoir notre compteur ici habituellement ça va être ça va être une représentation d'une chaîne de caractères d'une seule ligne fait que ça représente ça ici puis ben ça c'est ce qui est la gestion de fichiers donc c'est pas c'est pas très sorcier la gestion de fichiers externes c'est juste de s'assurer d'avoir les bonnes méthodes puis de faire les choses dans le bon ordre fait que toujours trois étapes première étape ouverture du fichier quand j'ouvre le fichier je peux donner le nom du fichier et le mode d'ouverture donc soit en lecture soit en écriture écrasante soit en écriture ajoutante donc le R le W ou le A une fois que j'ai ouvert le fichier je vais avoir des manipulations à faire à l'intérieur du fichier donc si je veux aller écrire je vais avoir la méthode write qui va me permettre d'aller écrire dans le fichier si j'ai ouvert mon fichier en lecture habituellement je vais vouloir le faire dans une boucle et que j'ouvre mon fichier en lecture puis je vais passer ça dans une boucle pour chacune des lignes je vais aller faire mes différentes actions que j'ai besoin pour résoudre ma problématique excellent donc ça c'était notre première partie de la soirée deuxième partie de la soirée ça va être le principe des exceptions donc les exceptions c'est quand on fait quelque chose qu'on n'a pas le droit souvent c'est parce qu'il y a une erreur de syntaxe où on fait quelque chose qu'on a vraiment c'est pas une bonne méthode mais parfois c'est plus anodin que ça si on prend cet exemple-là ici on va fermer nos fichiers on a besoin pour l'instant donc j'ai ici la déclaration de deux variables 5 et 0 non x et y respectivement puis ensuite je divise x par y c'est que je divise 5 par 0 donc le y est à 0 ici là j'essaye de diviser par 0 un ordinateur ça n'aime vraiment pas ça diviser par 0 parce que dépendamment à quel mathématicien tu demandes ils vont avoir des réponses différentes par rapport à qu'est-ce qu'on fait quand on divise par 0 ici Python lui il fait juste lever les bras puis il dit moi je suis pas capable de diviser par 0 t'as pas le droit de faire ça ça me donne une erreur un 0 division error puis ça me dit que j'ai une division par 0 fait qu'à chaque fois qu'il y a une erreur quand il y a des erreurs de syntaxe ou des choses comme ça ça va toujours me dire le type de l'erreur donc c'est une erreur de syntaxe on remet ça comme c'était c'était une erreur de division par 0 donc on a différents types d'erreurs qui peuvent être générés dépendamment de qu'est-ce qui se passe dans le programme donc quand on parle d'erreur dans le monde de Python c'est ce qu'on appelle des exceptions donc une exception c'est ça le dit dans son mot c'est une exception c'est quelque chose qui est pas supposé arriver ou en tout cas qui arrive rarement mais des fois c'est possiblement inévitable ou en fait qu'on veut possiblement que le code continue à exécuter parce qu'en ce moment ce qu'on peut se rendre compte c'est que quand j'essaye d'exécuter ça il est pas capable d'afficher res ou en fait il serait même pas capable d'afficher x ok donc même si x est une valeur bien normale que je serais supposé capable de voir c'est quoi lui il fait comme ben là j'ai eu une erreur ici fait que je suis plus certain de qu'est-ce que je suis supposé de faire fait que moi j'arrête dès qu'il y a une erreur par défaut puis on arrête comment est-ce qu'on fait pour dire à Python gars s'il y a une erreur dis-moi-le moi je vais te dire quoi faire c'est ça ce qu'on appelle la gestion des exceptions donc le principe de la gestion des exceptions va utiliser un nouveau bloc de code on va aller le regarder ici donc le bloc de code indique les informations suivantes donc quand j'ai des actions qui peuvent être problématiques qui peuvent causer des erreurs je peux les mettre dans un bloc try donc ça dit à Python essaye de faire ça mais s'il y a un problème il n'arrête pas tout de suite on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe c'est qu'il est capable d'assigner le x à 5 le y à 0 puis là il essaye de faire la division par 0 habituellement ça l'arrête le préam mais là ce qu'il va faire c'est qu'il va aller regarder en dessous ici puis il va aller regarder est-ce que tu as le code d'erreur que je suis en train de générer est-ce que tu le gères est-ce que je peux te faire confiance de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça donc si c'est le cas il va directement sauter à cette instruction là et va aller l'exécuter donc ici je peux regarder puis il n'y a pas eu d'erreur en tant que tel je peux même après faire mon print x sans problème ici en passant le try c'est vraiment juste pour la partie problématique donc on pourrait très bien avoir l'assignation des variables que je sais qui sont correctes je veux juste essayer de faire le res puis si ça a fonctionné affiche-moi-le s'il y a un problème dis-moi-le dans un print mais après ça continue normalement de travailler donc ici on a ce qu'on appelle une levée d'exception il y a une génération d'une erreur mais puisqu'on est capable de délirer avec on peut continuer normalement puis dire c'est correct ça a été c'est gestionné donc j'ai fait la gestion de l'erreur puis on peut continuer normalement dans le restant des instructions donc ça ici c'est pas mal le niveau que maintenant ce qu'on soit capable de faire si je dis ça fait tel genre d'erreur on devrait être capable de dire ok j'ai un cas spécifique pour cette erreur-là on est capable de la traiter correctement il y a plein de possibilités par rapport aux erreurs ça peut devenir très très complexe donc ici on a un essai ok où c'est qu'on essaye de faire admettons le open puis on a plusieurs types d'erreurs possibles qui peuvent arriver donc on peut même avoir un else qui me dit si aucune exception est levée c'est ça qui va être fait donc il y a plein de possibilités avec le try except ok donc c'est un try except c'est ça le nom que ça s'appelle c'est les deux vont ensemble il y a d'autres possibilités qui viennent avec la gestion d'erreur c'est pas quelque chose qui est souvent demandé dans les questions ou dans les énoncés mais c'est quelque chose qu'il faut comme passer au travers pour être capable d'avoir une dernière version avec la gestion de fichiers donc on avait vu tantôt que quand j'essaie d'ouvrir un fichier puis que le fichier n'existe pas ça génère une erreur ce qu'on peut faire ici à la place d'avoir ça comme ça on peut l'avoir d'une autre manière donc la manière la plus typique de travailler avec les fichiers va ressembler à ça ici donc c'est un nouveau monclet qui permet de faire la gestion d'exception automatique en ce moment si je regarde j'ai mon fichier qui est ici ok puis si je reviens donc je vais essayer d'ouvrir mon fichier en passant ici j'ai pas mis le deuxième paramètre quand je ne mets pas de deuxième paramètre ça essaie de l'ouvrir en lecture automatiquement donc le deuxième paramètre je peux ne pas mettre R ou mettre R ça fait la même chose et une fois qu'on est à l'intérieur de cette première de ce premier bloc là on voit ici le 8 donc essaye de faire ça si tout fonctionne assigne-le à ça une fois que tu es dedans tu peux avoir ta book for puis faire tes prints automatiques si j'essaie de faire quelque chose qui n'est pas fonctionnel je peux voir ici que ça me génère quand même une erreur avec le 8 c'est ce que je voulais donc ici le 8 c'est un peu le final form de la gestion de fichiers excellent donc ça ici ça fait le tour de quoi je voulais parler aujourd'hui avec vous donc encore une fois ces différents éléments là ne seront pas à l'examen intra dans deux semaines ils vont apparaître dans le deuxième travail pratique et dans l'examen final il y a quand même des exercices à faire en temps et lieu donc quand vous allez être rendu à cet élément là pour le restant d'aujourd'hui on continue à travailler sur les différents exercices que vous êtes en train de faire ou sinon vous pouvez travailler sur le travail pratique 1 si vous voulez travailler en équipe ce que je vous demande de faire c'est de vous renommer à l'intérieur de Zoom pour mettre votre numéro d'équipe donc sur le site de Moodle je vous ai demandé de mettre un numéro d'équipe donc une fois que vous avez sélectionné votre équipe vous pouvez mettre votre numéro puis moi je vais pouvoir vous mettre dans la même salle pour que vous puissiez travailler sur le premier travail pratique de Moodle de Moodle de Moodle de Moodle de Moodle de Moodle